Hey ladies ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un exercice très puissant que vous pouvez appliquer là tout de suite aujourd'hui. Vous allez voir c'est vraiment facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez commencer à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos qui sont publiées chaque semaine. Laissez-moi vous parler de l'échelle des émotions. C'est quelque chose de connu dans le monde du développement personnel mais qui n'est pas forcément toujours bien compris ou bien appliqué. L'échelle des émotions, c'est une échelle comme son nom l'indique, qui vous montre en fait comment les émotions humaines, les principales émotions humaines agissent sur notre corps d'un point de vue énergétique. En partant des émotions les plus basses, sans surprise, colère, tristesse, etc. Jusqu'aux émotions les plus hautes, celles qui élèvent notre vibration. Et l'idée à travers cette petite vidéo aujourd'hui, c'est de vous inciter à utiliser cet outil très puissant pour améliorer votre niveau d'énergie quotidien mais surtout vous apprendre à détecter les émotions qui vous traversent. Cet exercice, c'est celui de la météo intérieure. Tous les matins, avant même de démarrer votre journée dans l'idéal, vous prenez un carnet, vous l'ouvrez et vous écrivez comment vous vous sentez au réveil. Comment est-ce que je me sens ? Ça peut être les sensations physiques, ça peut être les pensées qui vous traversent, les inquiétudes du moment, tout. Vous pouvez tout noter. Ce carnet, c'est vraiment une extension de vous-même quelque part et ça vous permet d'avoir une clarté sur les émotions qui vous traversent. Et donc, vous écrivez dans ce carnet comment vous vous sentez au réveil, quel genre d'émotions vous avez envie de vivre aussi au cours de cette journée. Ça, c'est très intéressant parce que vous programmez quelque part votre cerveau à pouvoir entrevoir à chaque moment de la journée des événements, des choses, des rencontres qui vont vraiment parfaitement s'intégrer à l'intention que vous allez poser là dans ce carnet le matin. En clair, si vous voulez passer une bonne journée, mettre toutes les chances de votre côté et mettez une pensée du type « j'ai envie de passer une bonne journée, enrichissante, efficace, une journée inspirante qui me permette de faire des rencontres ou de réaliser des projets qui s'inscrivent dans ce que je veux accomplir aujourd'hui ». Voilà des choses qui vont vous booster positivement. Donc, vous l'écrivez et vous émettez cette attention-là. Et ensuite, le soir, avant de dormir, vous reprenez ce carnet et cette fois-ci, vous écrivez en quelques mots. Il n'y a pas besoin d'écrire un pavé ou d'y passer une heure, mais en quelques mots, comment la journée s'est déroulée pour vous. Et le fait d'avoir ce moment, ce temps-là, en début et en fin de journée, où vous pouvez écrire ce que vous ressentez, ce qui vous traverse en termes d'émotions, ça va vous aider en fait à réguler vos émotions de façon naturelle. Au fur et à mesure des jours, vous allez pouvoir vous rendre compte un peu de l'évolution des émotions qui vous traversent. Admettons, si vous avez commencé votre semaine le lundi en étant énervé, eh bien, vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte à partir du mardi, du mercredi, du jeudi, que cette émotion finalement de colère, elle s'est un peu dissipée pour laisser place à autre chose, une autre émotion. Et quand vous êtes sujet à beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur aussi, la peur franchement, sur l'échelle des émotions, c'est une émotion vraiment très très puissante, mais qui abaisse aussi très puissamment notre niveau vibratoire. Donc, à travers cet exercice de la météo intérieure et l'outil de l'échelle des émotions, vous allez pouvoir avoir un œil en fait objectif sur ce qui vous traverse et vous aider à vous réguler petit à petit et à augmenter les émotions positives et par là même augmenter votre niveau d'énergie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé cet exercice, comment ça a fonctionné pour vous ? Est-ce que même vous le connaissiez ? Et puis, je serai ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !